Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment convertir un fichier grâce à l'application en ligne onlineconvert.com avec ici la version française slash fr donc on se rend déjà sur le site et ensuite là vous voyez que sur la page on vous propose de convertir des fichiers audio, vidéo, images, documents, e-books, archives ou générateur de la charge, bon ça je ne vais pas l'aborder puisque je ne connais pas, je ne sais même pas ce que c'est donc ça sera certainement l'objet d'un prochain tutoriel vidéo pour l'instant aujourd'hui on va se focaliser essentiellement sur l'image et la vidéo qui sont moi les deux seuls formats qui m'intéressent pour le moment où il y a bien le document qui pourrait également m'intéresser à l'avenir, enfin de temps en temps mais bon je ne vais pas non plus m'étaler, le principe étant toujours le même donc on va commencer par convertir une image et donc là on vous demande de sélectionner un format de conversion ça c'est la première chose à faire donc moi j'ai pour habitude de publier mes images en ligne sous le format jpg ou jpeg donc je vais sélectionner ce format là donc automatiquement vous êtes redirigé vers la partie du site concerné et donc là vous arrivez sur la page qui est encore en train de se charger voilà c'est la publicité forcément qui se fait attendre et là vous voyez que cette application en ligne ne va pas se contenter de convertir votre fichier elle va vous offrir tout un ensemble d'options possibles comme changer la qualité, changer la taille, changer les couleurs, mettre en gris, monochrome, négatif, différents effets bon c'est pas l'objet du tutoriel, donc on va pas les tester donc vous voyez vous pouvez améliorer, vous pouvez faire tout un ensemble de choses bon aujourd'hui nous ce qui nous intéresse c'est de savoir comment faire pour convertir un fichier on va partir sur le principe qu'on ne cherche pas à le modifier on veut juste le convertir pour des raisons soit de poids du fichier soit parce qu'on n'a pas le bon lecteur donc tout simplement donc pour ce faire il faut d'abord cliquer sur sélectionner les fichiers donc on va prendre une image je vais prendre une image que j'ai pas encore convertie on va prendre celle-ci par exemple qui est en PNG voilà ou si c'est une image en ligne vous pouvez donc indiquer l'adresse d'ailleurs on fera le test aussitôt celui-là mais pour l'instant on va faire donc la méthode de télécharger l'image et donc il suffit ensuite de cliquer sur convertir le fichier ici puisque je vous rappelle que nous on ne va pas changer ça voilà donc on clique on attend voilà et donc il vous propose de télécharger dans le dossier où vous avez trouvé l'image d'origine donc moi comme c'est ce qui m'intéresse je vais cliquer sur enregistrer mais vous pouvez changer votre fichier en allant chercher sur votre disque dur sur les clés USB et autres périphériques qui seraient branchées à votre ordinateur donc moi je clique là mais chacun peut choisir comme il veut et ensuite vous voyez que vous avez aussi la possibilité de charger le fichier converti dans un espace de stockage sur le cloud comme Dropbox ou alors ici Google Drive donc si vous voulez utiliser l'une de ces deux extensions il suffit tout simplement de cliquer dessus bon moi je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas encombrer ces applications-là avec une image que j'ai déjà sur mon disque dur ça ne m'intéresse pas par contre ça pourrait m'intéresser à l'avenir c'est vrai que moi je charge beaucoup d'images pour alimenter les sites or ça n'a pas trop d'intérêt de les avoir sur mon disque dur donc auquel cas je me servirai de ces possibilités-là donc ça il faut le savoir voilà et puis vous avez d'autres possibilités que je vous laisse regarder par vous-même puisque le but de ce tutoriel est atteint concernant la conversion d'images maintenant nous allons voir comment ça se passe pour la vidéo donc pour cela je vous invite à revenir à la racine du site hop là il ne l'a pas prise excusez-moi ah oui ce que j'ai oublié de vous dire comme vous le voyez indiqué ici le fichier converti est dans la version gratuite de l'application conservée pendant 24 heures et vous pouvez le télécharger jusqu'à 10 fois donc c'est à dire qu'une fois que le fichier est converti vous avez un jour complet pour pouvoir la télécharger et vous pouvez le faire 10 fois voilà ça c'était la petite aparté donc on arrive à la vidéo donc toujours pareil le même principe on vous demande de sélectionner le format de conversion donc moi je prends un mp4 par exemple voilà donc il le choisit et ensuite donc il faut sélectionner le fichier qu'on veut changer donc automatiquement là je vais je vais changer il faut que je trouve donc une vidéo voilà je vais prendre un de mes tutoriels vidéo donc il est ah manque de poux ils sont tous un mp4 donc je vais pouvoir ça va être un autre tutoriel vidéo voilà voilà ici donc on va prendre on va prendre le deuxième parce que le premier j'avais déjà essayé de le faire et le problème c'est qu'il ne prenait pas le titre était trop long voilà et donc là comme pour les images vous voyez que vous pouvez changer la taille dans la vidéo là vous pouvez choisir le taux d'échantillonnage ne me demandez pas ce que c'est ça je ne me suis pas attardé dessus encore une fois comme pour l'image le but du tutoriel vidéo c'est de vous montrer la version basique comment faire pour convertir après pour les optimisations c'est une ça fera l'objet d'un autre tutoriel donc voilà pareil si vous voulez changer la qualité d'audio encore une fois je ne vais pas m'attarder dessus car ce n'est pas l'objet du tutoriel et deuxièmement ce n'est pas ma spécialité non plus donc ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus et donc pour l'image donc on a comme pour l'image je veux dire une fois qu'on a sélectionné le fichier on appuie sur convertir la conversion elle se fait en temps réel donc là bien sûr sur une vidéo ça prend un peu plus de temps qu'une image forcément puisque là vous avez quand même un fichier qui à la base fait 11 méga 21 quant à fichier image fait quelques centaines de kilo octets normalement grand maximum à moins d'avoir vraiment des images très très grandes donc vous allez voir que là ça met un peu plus de temps donc ce qui nous permet d'aborder donc tous les formats qui sont qui sont couvertissables on va dire donc là vous verrez qu'il y a plus de 50 formats différents et il vous en pardon il vous en met quelques exemples je pense les plus importants ici voilà donc là vous en avez d'autres des formats vidéo donc je m'excuse c'est un peu un peu long à charger mais il faut laisser faire l'application et vous allez voir que ensuite tout comme l'image vous allez avoir 24 heures pour pouvoir télécharger votre fichier converti converti que vous pourrez donc faire cette opération jusqu'à 10 fois dans la version gratuite de l'application et vous pourrez également télécharger ce fichier de conversion directement sur votre compte Dropbox ou votre compte Google Drive donc là l'image on voit pour l'instant Dropbox vous verrez que Google Drive offre aussi cette possibilité donc là on a la conversion qui est en train de se faire voilà donc il vous dit ça prend beaucoup de temps donc voilà voilà et donc bon moi je ne vais pas le télécharger puisque je l'avais déjà fait mais au moins le principe est toujours le même il vous propose de l'enregistrer vous choisissez où dans quel fichier sur votre disque dur clé USB memory card ou tout ce que vous voulez qui est connecté à votre PC et puis vous cliquez sur enregistrer voilà donc comme je vous le disais voilà Google Drive il est apparu donc vous pouvez enregistrer dessus et puis je vous laisse donc voir vous même pour les éventuelles modifications de fichiers amélioration ou autre allez je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz